bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire voilà donc la saunier duval orion voilà donc c'est une orion première génération donc alors je vais vous expliquer après pourquoi première génération pourquoi est ce que celle a un bloc comme ça alors qu'elle n'est pas appareillée je vais vous expliquer tout ça donc voilà donc là il s'agit d'une saunier duval orion donc une voici le luminaire de côté donc luminaire assez connu avec sa fameuse bride comme ceci donc ici on peut y lire saunier duval voilà donc sur certaines ici on a une date donc et sur certaines aussi ici c'est creux complètement creux donc ici souvent c'est on a comme on va dire une manjoie une un abreuvoir à oiseau on va dire ça comme ça moi je l'ai pas mais par contre je n'ai pas la date ici mais j'ai la date ici saunier duval 11 61 novembre 61 voilà donc le luminaire date de novembre 61 donc quand même très vieux luminaire donc cette vis là cette vis là et cette vis là ont été remplacés donc c'est pour voir donc c'est pour ça que les filetages sont énormes c'était des nouvelles vis que j'avais acheté donc les filetages sont énormes et doit les recoupés donc du coup voilà donc c'est comme ça mais provisoirement enfin ça restera comme ça ici on a le plus d'origine qui n'est pas cassé mais il est tellement petit que celui là faut pas que le casse parce que sinon je vais retrouver un donc on a une version et sinon appareillé donc avec un bloc en alpax ici une douille sur chariot donc c'est un chariot en rond comme ça on a ici la petite vis qui permet de régler normalement notre chariot ici une douille de style holofanaro en fait c'est exactement les mêmes à part les petites vis comme ça dedans j'ai mis une bf philippe 125 donc on peut voir que notre douille est cassée qu'il faut que la remplace donc il manque un bout voilà donc ça a dû casser pendant la pendant la dépose du luminaire le réflecteur il est bien piqué mais c'est un trappant franchement c'est très très rattrapable on voit la brillance en dessous donc ça c'est pas très très grave ça c'est rattrapable aussi on peut voir que ces luminaires avaient des vasques donc là accroché crochet 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 et elles ont été arrachés voilà donc moi il ya très longtemps à ce droit vu la saleté et tout qui s'est accumulé c'était il ya très longtemps mais elles ont été arrachés mais vraiment violemment pourquoi les arracher comme ça je ne sais pas vraiment défoncer les bords du luminaire donc ça va falloir que je restaure tout ça donc c'est un luminaire qui n'ont appareillé qui existe en version appareillée donc celui là j'ai la platine d'origine oui j'ai la platine d'origine qui est dans un coffret mais qui n'est pas ici donc je pourrais pas vous tester que la platine d'origine mais j'ai la platine d'origine et son coffret qui va avec été en bas de sa crosse donc ici on va tester ça avec un ballast philips bh l 80 125 je peux vous montrer plus près pour ceux qui veulent voir bon pas désolé pour le schéma de câblage il est complètement effacé mais pour ceux qui veulent savoir c'est c'est tout bête c'est ici vous avez votre phase et si vous avez l'entrée 80 et si vous avez l'entrée 125 tout simple en plus c'est même écrit ici et là je sais pas si ça correspond vraiment à ça mais hélas souvent quand c'est écrit ça veut dire lampe voilà donc du coup pas très très joli luminaire donc on va tester ça tout de suite donc ça pèse vraiment rien vraiment c'est une cuillère mais on peut vraiment s'en servir comme cuillère pelle à neige ou ce que vous voulez c'est une cuillère bon bah j'envoie le jus 3 2 1 donc ça tourne nickel bon la bf n'est pas toute première jeunesse j'ai laissé la bf qu'il y avait dedans quand je les récupérais donc voilà ça fonctionne bon j'avais quand même testé hors caméra pour voir si la bf fonctionnait au cas où on sait jamais pour pas se faire fail en pleine vidéo parce que là c'est quand même un test de luminaire c'est pas on teste pas des lampes et on sait pas trop ce qu'on teste non non là c'est un test de luminaire donc on va éviter de ce fail donc du coup ça ça rend vraiment très très bien donc malheureusement j'ai pas la vasque mais sinon ça rend vraiment très très bien une petite bf comme ça 125 en plein milieu avec une toute fine douille comme ça c'est vraiment magnifique ça devait vraiment être beau avec une vasque aussi même comme ça c'est très joli donc un très beau luminaire bf 125 pour pas s'allumer tranquille on voit qu'elle est cramée quand même mais vous voyez des reflets dans le bleuâtre de la bf c'est qu'elle est cramée votre bf c'est qu'elle est elle commence à se fatiguer donc celle là elle commence aussi à fatiguer bon elle éclaire encore éclairer pour éclairer vert c'est pas une bf que je vais garder finalement celle là elle va partir au bac de recyclage parce que oui elle fonctionne mais elle fonctionne pas vraiment enfin elle éclaire vert quoi et elle éclaire pas du tout pratiquement donc elle éclaire pas grand chose donc du coup je me suis pas trompé sur la sortie de mon ballast j'ai testé avec d'autres lampes ce ballast ça fonctionne très bien donc c'est la lampe qui est fatigué bon bah forcément je pense que c'est une vieille lampe enfin c'est une lampe qui date début 2000 donc je pense qu'elle a moins 20 ans cette lampe sachant que ça c'est des luminaires qui ont été désinstaller en 2019 ou 2020 ouais bah une petite vingtaine d'années donc bon elle a fait son temps mais bon ça va elle envoie quand même un petit peu du coup voilà ce que ça donne donc bon évidemment il n'y a pas de défaut d'isolement on reste que sur une douille en porcelaine et un ballast externe qui est même en plastique en résine mais voilà il peut pas y avoir un défaut d'isolement sur ce genre d'installation voilà donc du coup ce que ça donne la nuit donc de nuit ça donne ça de près voir saunier duval au fond on voit l'écriture aussi bien au dessus mais en dessous dedans saunier duval c'est vraiment magnifique comme luminaire très léger enfin voilà quoi donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à liker commenter à vous abonner ça ferait vraiment extrêmement plaisir et sur ce je dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo allez